Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Dominique Legrésy, je suis militant multicarte ou multifonction, selon. Je suis aussi le maire d'une commune dans la vallée du Scellé. Mais Rémi, il ne m'a pas invité pour ça. Il m'a invité effectivement parce que pendant plusieurs années, avec des copains qui sont dans la salle que j'ai revue, on a été les fauteurs, les responsables et les bénévoles d'un festival qui s'appelait Écolote toi-même, qui était porté par l'association Coquelicose et qui avait eu lieu à Limogne. Et en 2016, nous avions invité M. Hervé Kempf. Alors pour ceux qui s'en souviennent et qui y étaient, je pense qu'il y a un souvenir qui nous a marqué. M. Kempf en a parlé tout à l'heure, tout de suite en me revoyant. C'est le fabuleux orage qu'on a eu cette année-là, où on a été obligés d'écourter la conférence, puisque le chapiteau menaçait de s'envoler. Et pour des raisons de sécurité, on a arrêté la conférence. Mais après, on a été quelques-uns à pouvoir avoir un moment privilégié avec M. Kempf. Et moi, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est sa patience, son écoute, sa bienveillance et son humilité. Parce que bien d'autres conférenciers qui ont une aura aussi importante que M. Kempf auraient dit « Moi, je rentre au show, je m'en vais, j'en ai marre ». Lui, il est resté, il a discuté avec nous. Et ça, comme je lui disais tout à l'heure, ça, ça m'a marqué au cœur. Voilà, c'est le genre de personne. Il y a le discours du personnage public, mais il y a aussi la personne. Et ça, c'est très important pour moi. Donc M. Kempf est un journaliste qui a travaillé dans de nombreux quotidiens. Ça, vous le trouverez tous sur Internet. C'est un homme qui a la cause environnementale chevillée au corps. Son éditeur dit de lui que c'est le journaliste d'environnement le plus réputé en France. C'est sur la page d'accueil sur le site de l'éditeur. C'est un homme engagé qui, tout au long de sa carrière, a fait le choix de défendre ses idées et ses convictions avant tout. Il le dit lui-même. Il n'est d'existence digne, quelles que soient les difficultés, que dans la liberté. Ça, ça mérite d'être médité et ça me rappelle beaucoup de choses au regard des dernières années. Aujourd'hui, il est rédacteur en chef du site reporter.net, le quotidien d'écologie, qui traite tous les sujets liés à l'environnement. Si vous n'y avez jamais été, ça vaut vraiment le coup d'aller régulièrement parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont fort bien traités, qui nous amènent à réfléchir. Il est écrivain, de et pour la cause, j'ai envie de dire. Ces livres sont tous des succès. Notre-Dame-des-Landes, l'oligarchie, ça suffit vu la démocratie, mais aussi que crève le capitalisme. Ça sera une des bases d'aujourd'hui, je crois. Vraiment, cette saloperie. Et aussi le petit dernier, le nucléaire n'est pas bon pour le climat. Ça, ça fait beaucoup polémique. Il y a eu des polémiques ces jours-ci entre vous et pro-nucléaire, je crois. Voilà, donc ça sera très intéressant d'avoir votre point de vue. À la lecture de la conférence d'aujourd'hui, du thème de la conférence d'aujourd'hui, la technique, OGM, nucléaire, intelligence artificielle, est censée tout résoudre. Mais cette perspective, en grave, en fait, la situation. Moi, tout de suite, quand j'ai lu ce titre, ça m'a fait penser à la citation d'Einstein. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin qu'on se décale. Et pour moi, le travail réalisé par M. Kempf, tant par sa qualité que par la pertinence des analyses, est un stimulant pour les neurones. Il permet de comprendre la complexité des enchevêtrements sur plusieurs champs. Ça, aujourd'hui, ça nous manque, la prise en compte de la complexité. Lors de la conférence en 2016, le sujet était l'écologie, l'épreuve de la crise, tensions et menaces sur nos libertés. M. Kempf, le peu de temps où il a pu faire la conférence, nous a expliqué les enjeux sur nos libertés à venir. Après les deux années qu'on vient de passer, on peut méditer déjà sur la vision qu'avait M. Kempf de par ses analyses par rapport à nos libertés. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec les menaces sur l'énergie, sur l'alimentation, on peut se poser des questions sur ce que nos gouvernants vont décider. Et je terminerai... Voilà, je vais être très court. Je suis désolé, je suis peut-être un peu mitraillette, mais c'est pas toujours facile de prendre le micro. J'en terminerai avec une citation d'Anna Arendt qui dit... « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit rien. Un peuple qui ne peut plus croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors s'il vous plaît, M. Kempf, continuez à nous faire réfléchir. Faites nos pensées, car le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font du mal, mais à cause de ceux qui regardent les autres faire. Nous, ici, je pense que tous, on a envie de penser, de faire et d'agir. M. Hervé Kempf. Bon, merci beaucoup, Dominique, M. le maire. Après une telle présentation, je suis un peu gêné. J'aurais dû tomber du ciel au bout d'une liane et arriver là. Bon, il y avait Einstein, Anna Arendt, il y a du beau monde. Alors j'espère que vous n'allez pas être trop déçus après la présentation dans une heure. Parce que voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est gentil. Et puis, en principe, comme là, c'est un bâtiment qui a l'air assez solide, même s'il y a une grosse... Il faudrait vraiment un météorite pour interrompre la conférence et le débat. Donc on devrait s'en sortir. Pardonnez-moi de garder le manteau, mais je suis un petit peu frileux aujourd'hui. Voilà, je viens de Lozère, il faisait froid ce matin et il fait toujours un petit peu froid. Alors l'intitulé qu'on a mis dans le programme, en fait, je ne vais pas parler directement de la technique. Je vais y venir, mais je vais le situer dans le cadre plus général de l'évolution du capitalisme et ce que j'ai voulu expliquer dans Que crève le capitalisme. Et au-delà de... Comment ça s'appelle ? C'est une injonction, Que crève le capitalisme ? C'est un souhait, c'est une imprécation ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il serait temps que ça arrive. Mais c'est surtout les idées qu'il faut voir derrière. Est-ce que je... Si, je voulais quand même dire quelque chose d'important. Enfin, je ne sais pas si c'est important, puisque Dominique a démarré un peu sur le registre de l'émotion. Moi, je suis très content d'être ici à la fête des faucheurs volontaires d'OGM, les organismes génétiquement modifiés, parce que j'avais eu la chance en tant que journaliste de suivre cette bataille. Et on va y revenir depuis le début. C'est une longue histoire. Alors pour les plus anciens, ils s'en rappellent. Pour les plus jeunes qui sont là, c'est une bataille à continuer, à renouveler, à étendre. Mais ce qui s'était passé entre la louche 96 et 2005 a été un moment extraordinaire. Et notamment, hommage lui soit rendu, d'ailleurs, à Jean-Baptiste Libouban, qui avait lancé l'idée des faucheurs volontaires. Et cet extraordinaire moment à Verdun, voilà, où ça avait été magnifique, quoi. Comment les policiers avaient été circonvenus, comment ce fauchage avait eu lieu et avait lancé... Voilà. Bon, on y reviendra, parce que les questions de lutte sont absolument essentielles. Mais en tout cas, voilà pourquoi j'ai eu le grand plaisir d'être là aujourd'hui. Et pourquoi les faucheurs volontaires restent absolument importants. Et c'est un des mouvements de lutte du mouvement écologiste, même s'il y a beaucoup de difficultés en ce moment, qu'il ne faut pas lâcher. Et j'espère vous en convaincre par le détour que je vais emprunter. En vous... Alors, je vais un petit peu lire les notes, parce que je ne connais pas encore tout par cœur. Mais l'idée, donc, on va en venir au capitalisme, et puis après, on reviendra. Peut-être au sujet de la technique, au sujet des OGM, au sujet des nucléaires. Et normalement, ça s'articulera aussi à la conférence que fera Mathieu Amiège tout à l'heure, puisqu'il s'inscrit aussi dans un mouvement profond. Et la bataille des faucheurs volontaires en fait tout à fait partie. C'est un renouveau dans le mouvement écologique. Vous savez que la critique de la technique et de la technologie, c'est un des fils essentiels du mouvement écologique. Pas le seul, mais c'est un fils essentiel qui avait été peut-être un peu abandonné, qui est relancé depuis, peut-être, je ne sais pas, une dizaine d'années, notamment sur le terrain intellectuel, et puis sur les bagarres contre Amazon, contre la 5G, contre Linky, etc. Et Mathieu expliquera très bien aussi. Voilà, donc d'une certaine manière, nos gamberges sont totalement articulées. Alors, moi, je suis parti de... Quand même, par rapport au capitalisme, il y avait une phrase qui me trottait dans la tête depuis longtemps, c'est qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Alors, c'est une phrase d'un intellectuel qui s'appelle Jameson, ça a été repris par un autre intellectuel qui s'appelle Gisec, mais la phrase, elle est là. C'est-à-dire qu'on s'est habitués à ce qu'il y ait des catastrophes, si je vous dis qu'un météorite va s'abattre là, ou qu'il y ait une tornade qui va dévester tous les... etc., ou qu'il fera abominablement chaud l'été prochain, ou qu'il va y avoir des inondations énormes. On est tous d'accord, ça fait partie, le fait qu'il y ait une sixième extinction des espèces. Voilà, on s'est presque accoutumés à l'idée de l'effondrement, de la catastrophe écologique, de l'effondrement climatique, etc. Alors que le capitalisme puisse disparaître, non. Non. Il est là. Donc il faut vraiment inverser les choses et commencer à se dire, en fait, qu'il est plus joyeux d'imaginer la fin du capitalisme que de penser la fin du monde. Et on en est là. Et pour le faire, il faut partir de l'idée que le capitalisme a une histoire, en fait. C'est pas quelque chose qui serait éternel, qui aurait une sorte d'essence, interne, c'est une histoire. C'est une histoire comme toutes les civilisations. Vous avez eu les mayas, vous avez eu l'islam de l'ottoman, l'empire ottoman. Vous avez eu plein d'empires à travers le monde et de la même manière, l'empire romain qui nous parle peut-être le plus à nous, européens. Donc vous avez des phases de jeunesse, de grandissement, de puberté, de maturité. Et puis ça commence à redescendre. Et en fait, le capitalisme a suivi ce fil. Et on est... Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du capitalisme, mais vous avez entendu parler du capitalisme marchand. Ensuite, il y a eu le capitalisme industriel au XIXe siècle. Et puis le capitalisme keynésien. Et puis, maintenant qu'il nous est plus familier, le néolibéralisme depuis une quarantaine d'années. Et en fait, on est en train... On est à la fois dans un moment de sénescence du capitalisme, de déclin, mais en même temps dans une phase nouvelle qui n'est plus exactement néolibérale, mais qu'on pourrait appeler techno-capitaliste. Mais l'idée essentielle à ce point-là, c'est qu'une fin du capitalisme est possible. Et donc, il faut commencer à penser le post-capitalisme et à le faire. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on pouvait dire que le capitalisme était dans cette phase de déclin ? Vous vous rappelez, en 2008-2009, alors c'est moins loin que Verdun-sur-Garonne, en 2008-2009, il y a eu une énorme crise financière qui avait été créée par les comportements spéculatifs ahurissants de tous les spéculateurs, de tous les banquiers, de tous les gens qui jouaient en bourse. Ça a quasiment mis l'économie à bas. Et ça aurait pu être pire encore. C'est-à-dire, avec ces images, je ne sais pas, moi, j'ai toujours des images de livres d'histoire qui me trottent dans la tête, comme en Allemagne, où les gens avaient des brouettes pleines de billets juste pour aller acheter du pain, ou c'est que énorme aux États-Unis pendant la grande crise de 1929, où les gens attendaient soit la soupe populaire, soit en espérant avoir du travail. Et en fait, on est passé à côté de ça. On est passé à côté de ça, parce qu'en fait, l'État était intervenu, et puis avait racheté des banques, avait injecté des fonds, avait racheté des actions, enfin, avait fait en sorte que tout ne s'effondre pas, même si c'était une crise financière importante. Alors, au passage, quand des politiciens généralement de droite vous disent que la dette de l'État est extrêmement importante, il faut se rappeler que 50% de la dette, à peu près, a été créée précisément à cette époque pour sauver le système financier et les capitalistes. Mais, de toute façon, il fallait le faire. On ne pouvait pas laisser l'économie s'effondrer, mais logiquement, les choses auraient dû être mises en cause. C'est évident que le système spéculatif qui avait conduit à cette quasi-catastrophe mondiale devait être mis en cause. Il y a même M. Sarkozy, qui, à l'époque, était président de la République, qui avait dit, dans un discours à Toulon, en septembre 2009, je crois, qu'il faut réformer le capitalisme financier. Et puis, quelques années ont passé, et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours dedans. On est toujours dedans. Et non seulement on est dedans, mais on est encore plus dedans. C'est-à-dire que la spéculation a recommencé à croître. Il n'y a pas eu de réformes bancaires sérieuses. Au demeurant, si vous commencez à écouter les économistes, ils sont en train de vous dire qu'il va y avoir une nouvelle crise financière qui va arriver. Les causes étant les mêmes, les effets pourraient être les mêmes. Les inégalités ont cru, elles étaient déjà extrêmement élevées. Elles ont cru à un degré encore énorme. Et même quand il y a une crise comme celle de la pandémie et du Covid, les fortunes des milliardaires ont encore cru, etc. Quant à la crise écologique, je vous signale quand même que je parle ici du point de vue d'un écologiste. C'est ça qui m'intéresse le plus. Du point de vue de la crise écologique, ça s'est aggravé de manière absolument hallucinante dans tous les domaines, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la biodiversité, qu'il s'agisse de la pollution généralisée des écosystèmes. Et on en est même maintenant l'idée de seuil, de bascule, qui était une idée des scientifiques qui a mûri depuis une vingtaine d'années et maintenant quasiment actée. Enfin, elle est actée par le GIEC, elle est actée par les scientifiques, c'est-à-dire l'idée qu'on est au bord dans un certain nombre de domaines de points de bascule tels que si, notamment, mais pas seulement, le changement climatique, le réchauffement dépassait un certain degré, on ne pourrait plus revenir en arrière, quels que soient les actes qu'on entreprendrait à ce moment, c'est-à-dire une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est globalement dans une situation où le capitalisme, alors qu'il aurait dû être remis en cause sévèrement, est plus prospère, lui, que jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce mystère ? Ce qui s'est passé, alors là, il faut aller dans un autre domaine, et là, on va commencer à reboucler avec la technologie. À peu près à cette époque, à la fin des années 2000, pardon, 2007, 2008, 2009, il y a eu un progrès énorme dans un domaine totalement différent, qui est une discipline de l'informatique qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui s'appuyait sur les réseaux de neurones. En deux mots, l'intelligence artificielle s'est apparue quasiment depuis les débuts de l'informatique dans les années 50, et puis ça a eu des idées, des phases, comme souvent dans les disciplines scientifiques, des phases de très grand progrès, des phases de stagnation, des phases de déclin, et puis ça repart. Voilà. Et depuis une bonne quinzaine d'années, cette discipline des réseaux de neurones, comme leur nom l'indique, c'est une métaphore, mais comme l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones, je le dis en trois mots très rapidement, nous tous avons apparemment un cerveau, moi qui vous parle et vous qui m'écoutez. Et en fait, quand on parle ou quand vous vous écoutez et qu'apparemment vous comprenez ce que j'essaye de dire, il se passe quelque chose. Sauf que les neurologues ne savent pas expliquer le phénomène de la conscience, etc. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau, toute cette masse qu'on peut décrire biologiquement de milliards de neurones, arrive à quelque chose qui produit la conscience, qui produit la compréhension, etc. Et donc, les spécialistes de l'intelligence artificielle se sont saisis en quelque sorte de cette métaphore en disant, on peut disposer des algorithmes et des dispositifs informatiques de telle manière d'arriver à un résultat, même si on n'est pas capable de décrire précisément par quel cheminement ça se fait. Donc voilà, c'était une discipline parmi d'autres variétés de l'intelligence artificielle qui étaient en chantier et qui étaient un peu en panade depuis une dizaine d'années. Mais il y avait quelques chercheurs qui continuaient à travailler dessus, dont notamment d'ailleurs un Français qui existe toujours, qui est maintenant directeur de la recherche chez Google, Yann Le Kuhn, et puis avec un camarade coréen, je crois, et un autre canadien, ont mis au point, c'est pas en claquant des doigts, je pense qu'en avis c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais ont débloqué en quelque sorte la situation en inventant le deep learning, c'est-à-dire, ça veut dire l'apprentissage profond, donc c'est des logiques d'algorithme que là je ne peux pas vous décrire, mais qui est venu au bon moment et qui a en quelque sorte débloqué cette discipline de l'intelligence artificielle par la voie des réseaux de neurones. Et pourquoi ça a marché ? Ça a marché, d'abord il y a l'intelligence propre de ces chercheurs qui ont trouvé en quelque sorte une manière de faire avancer les choses, mais il venait à un moment précis qui permettait que leur trouvaille trouve son plein accomplissement. Vous vous rappelez que je suppose que certains d'entre vous, peut-être pas tous, peut-être même très peu, mais ont dans la poche un appareil qui s'appelle un smartphone, téléphone portable, et vous savez, vous l'avez éteint, n'oubliez pas de le rallumer à la sortie, vous faites à vrai dire ce que vous voulez, mais éteignez-le maintenant si ce n'est pas fait. Vous savez que dans votre dispositif, il y a plus de capacités informatiques que dans les énormes ordinateurs de la fin des années 40 ou des années 50 qui occupaient sans doute l'espace de ce hall magnifique. Donc ce qui se passait, c'est que quand les algorithmes d'intelligence artificielle, de deep learning, de Yann Le Kuhn et de ses amis, je vais boire de l'eau parce que je suis un petit peu... La gorge... Ah oui, il y a un bouchon. Je vais y arriver sans faire tomber la bouteille. Il peut le faire, ça doit être les neurones dans sa tête qui le font. Il verse l'eau dans le gobelet, il lève le gobelet, il boit. Bientôt, il y aura des robots qui font ça. Il y a Elon Musk en a sorti, paraît-il, aujourd'hui, expérimentalement, qui est capable de faire à peu près ça. Ça sera beaucoup mieux quand... Bref. Revenons à... Ah oui, à donc, un, les algorithmes de deep learning. Ils viennent à un moment, à la fin des années 2000, où il y a donc des ordinateurs extrêmement puissants. Parce que pour faire tourner ces algorithmes qui sont très longs, il faut de la capacité de calcul. Et puis, troisième élément, il faut un carburant, en quelque sorte. Et ce carburant, c'était les données. Alors je sais qu'ici, personne ne va sur Facebook, personne ne va sur Google. Non, je me occupe. Je suis le premier à aller sur Google, sur Facebook moins et Amazon surtout pas. Mais voilà, on sait que chaque fois qu'on va sur Internet dans ces dispositifs, moteurs de recherche et autres applications, on laisse des données. Et donc, une masse de données énorme. Parce que ces algorithmes de deep learning, je schématise énormément, ça va être des systèmes de comparaison à l'infini. Il faut énormément de données. Tu veux savoir ce que c'est qu'un chat ? Alors on va te présenter un gobelet, une bouteille, une montre, etc. Et puis peu à peu, il va y avoir une séquence oui, non, oui, non, oui, non. Donc énormément de données et puis on arrive à quelque chose. Donc si vous me suivez toujours, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 2000 ? Deep learning algorithm, plus capacité de calcul extrêmement importante, plus masse de données qui permet de tester énormément de choses et donc on arrive à des résultats très significatifs, notamment en reconnaissance faciale, on y reviendra, c'est important, et aussi en reconnaissance vocale et en plein d'autres applications. Et donc les GAFAM, maintenant ils nous sont devenus familiers, c'est les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et puis pas mal d'autres autour, comprennent tout de suite ce qui se passe, choppent le truc et commencent à l'appliquer parce que précisément c'est eux qui ont les capacités de calcul et c'est eux qui ont les données et ils trouvent tout de suite des applications. Et qu'est-ce qui se passe ? En quelques années, ces GAFAM qui étaient déjà puissants dans les années 2000 mais qui étaient encore relativement petits par rapport à General Motors, par rapport à Exxon, la grande compagnie pétrolière, ces GAFAM vont croître énormément. Ils vont développer la numérisation avec ces algorithmes, ils vont acquérir en une puissance financière énorme, par exemple leur capitalisation boursière. La capitalisation boursière c'est ce que représente une firme dans la bourse par ce nombre d'actions et le cours des actions. Leur capitalisation boursière maintenant est devenue parmi la première et laisse loin derrière les géants d'avant qui étaient Walmart ou Exxon ou General Motors. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette puissance énorme ? Ils ont une puissance financière, ils ont une puissance politique. On est dans un système oligarchique et donc on pèse beaucoup quand on a de l'argent, vous le savez. Ils ont aussi une puissance technique, une capacité à diffuser leurs produits auprès d'un très vaste public. Et puis ça leur donne aussi une confiance en eux parce que derrière ces compagnies c'est en fait des gens. J'ai cité Elon Musk, on pourrait citer Jeff Bezos, on pourrait en citer plein d'autres. C'est des gens qui sont presque un milieu social, qui sont celui à l'origine de la Silicon Valley, une idéologie libertarienne, c'est-à-dire qui pensent que les individus sont tout, qu'il faut absolument se débarrasser de l'État, une idéologie aussi de la compétition forcenée, forcenée dans l'idée que chacun ne se réalise que par ses talents et sa niarque. Et puis aussi une idéologie nouvelle qui est apparue dans ces années-là, qu'on pourrait résumer dans le transhumanisme. Quand j'ai commencé ce travail, je pensais que le transhumanisme était une sorte de fantaisie, un truc un petit peu marginal. Et en fait, non, c'est vraiment une idée fondamentale parmi ces gens-là, ce berceau du nouveau capitalisme et qui s'est transformé avec des gens comme Ray Kurzfeld ou d'autres théoriciens. Mais l'idée qu'avec ces machines, avec cette intelligence artificielle formidable, avec ces robots qui allaient apparaître, il y allait y avoir une évolution de l'humanité telle que, eh bien, c'est pas absolument clair comment ça va se passer, mais on pourrait avoir une vie beaucoup plus longue, on pourrait se fondre avec les machines. Enfin, on passera à un état de la singularité 2.0 où d'une part, les machines deviendront plus intelligentes que les humains et où un certain nombre d'humains seront capables, par leur capacité, par cette hybridation avec la machine, à être à l'aise dans ce nouveau monde où la technique règnera en maître. Alors, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que... Donc, en fait, derrière cette prise de compte, cette puissance nouvelle qui donnait et par ailleurs appuyée sur cette idéologie d'un univers humain piloté, tiré par des progrès infinis de la machine et de la technique et qui allait décrire une nouvelle humanité, on a là quelque chose qui dessine un avenir. C'est-à-dire qu'un système de domination ne peut pas tenir seulement par des rapports de pouvoir. Il faut qu'il projette un imaginaire. Il faut qu'il ait une vision du monde. Cette vision du monde dont précisément, à la fin des années 2000, le néolibéralisme n'était plus capable de projeter. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont reformulé un paradigme, ils ont reformulé une vision du monde, une vision de l'avenir dans laquelle la technique va tout résoudre, va à la fois tout résoudre et l'avenir de l'humanité. Alors, il y a un point qui est important. Je dirais, c'est peut-être l'essentiel, c'est que dans cette vision, il est clair que tout le monde ne sera pas embarqué. Toutes les femmes et tous les hommes ne pourront pas être dotés de ces capacités formidables de fusion avec la machine, d'immortalité, d'accès à un état supérieur de l'état humain. Pour bien vous le faire comprendre, je prends une citation, c'est une parmi d'autres, mais celle-là est particulièrement notable. Elle est de Yuval Noah Harari. C'est certains d'entre vous, vous savez que c'est un homme qui a écrit Homo sapiens et Homo deus. C'est des livres qui ont été vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, voire à des millions. Donc, c'est vraiment un penseur, un essayiste qui marque son temps. Et pour moi, c'est en quelque sorte le manifeste du néo-capitalisme pour ceux qui l'ont lu. Et je vous lis ce qu'écrit M. Yuval Noah Harari dans Homo deus. Au XXIe siècle, ceux qui prennent le train du progrès acquériront des capacités divines de création et de destruction. Qui reste à la traîne sera voué à l'extinction. Il y aura, rouvrez les guillemets à nouveau, une petite élite privilégiée d'humains augmentée. Fermez les guillemets, plus loin. Ces surhommes, ces surhommes, c'est le mot, j'invente rien, ces pages, je vous donnerai la page et les notes sont là. Ces surhommes jouiront de capacités inouïes et d'une créativité sans précédent, ce qui leur permettra de continuer, de prendre les décisions les plus importantes du monde. Ils rendront des services cruciaux au système qui ne pourra ni les comprendre ni les gérer. Mais la plupart des humains ne seront pas augmentés et formeront donc une caste inférieure doublement dominée par les algorithmes informatiques et les nouveaux surhommes. Chaque fois que je relis cette phrase, je ne vais pas tomber par terre, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Dans une version plus projaïque, il y avait M. Macron qui disait il y a ceux qui ne réussissent et ceux qui ne sont rien. Donc voilà la vision du néo-capitalisme, du techno-capitalisme. Un avenir d'une nouvelle humanité, mais cette nouvelle humanité ça sera réservé à quelques-uns, les surhommes et les autres iront se faire voir, ils seront une caste inférieure. C'est important, ça rompt avec, alors c'est bien sûr un idéal, l'idéal humaniste européen, transformé par le siècle des Lumières qui se traduit au final par la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies de 1948. Cet idéal, mais qui est quand même important parce qu'il a quand même motivé, il a aspiré le mouvement de la société humaine malgré ses tracas, malgré ses déchirements, malgré ses guerres depuis un ou deux siècles, l'idée quand même que nous formons l'humanité, forme une société dans laquelle chacune et chacun, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine, a le même droit, la même dignité d'être humain et le même droit à participer au choix collectif. Alors c'est un idéal, mais c'est quand même l'idéal qui nous gouverne. Ce qui se passe là avec l'évolution du capitalisme tel qu'il est en train de se produire, c'est qu'ils font le deuil de ça ou pas le deuil d'ailleurs, ils ne le regrettent pas. Ils disent non, ça ne marche plus. On perd cette idée d'universalisme humain. Il va y avoir une partie de la population qui va aller avec les machines, avec la technique et puis les autres resteront doublement dominés par les algorithmes informatiques et par les nouveaux surhommes. Alors voilà en fait je dirais la gravité de ce face à quoi nous sommes. quand nous entendons M. Macron ou M. Musk ou M. Bezos, en fait c'est ça qu'ils nous disent. Vous n'êtes rien et soit vous prenez le train soit on vous laisse de côté. Alors il y a deux aspects. Alors d'abord, aussi, j'y viendrai un peu sur la politique concrète de cela, mais de la même manière que la crise de 2008-2009 n'a finalement pas affecté le maintien du capitalisme, de la même manière les crises importantes qui se sont produites et notamment celle du Covid n'a conduit à aucune remise en cause. Et au contraire, même si c'est une crise, il faut le rappeler, la pandémie du Covid qui a été créée par les effets du capitalisme, c'est-à-dire la déforestation et l'exploitation infernale, enfin effrénée de la biodiversité qui a mis en contact des virus qui étaient très tranquillement dans des organismes de chauve-souris au fin fond de forêts indo-chinoises. Le fait de la destruction progressive de ces forêts dans tous les continents a conduit à la mise en contact de nouveaux organismes. Là c'est le SARS-CoV-2, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres et d'ailleurs les naturalistes et les écologues le prévoient, mettent en contact des organismes avec l'espèce humaine et conduisent à ce que l'on a vu. Voilà, ça n'empêche pas que cela étant fait, on n'agit pas sérieusement contre la déforestation ou contre les élevages industriels qui ont été des moyens de développement de la pandémie. Et non seulement il se passe ça, mais on développe à fond le numérique. C'est-à-dire que le Covid a été le moyen de tenter de généraliser les applications de pass sanitaire ou je ne me rappelle plus comment ça appelait. Il y avait eu un secrétaire d'État, M. Cédric O qui avait dit que c'est l'opportunité pour développer le numérique. On en a profité à l'école pour mettre plein d'écrans et habituer aussi bien les élèves que les professeurs à se mettre au numérique. Donc, voilà. Quand une crise arrive, c'est en fait un moyen d'accroître encore le développement de ce projet numérique. Et puis, dans ce schéma, l'écologie reste secondaire. On laisse se dérouler les choses et on se dit, parce que malgré tout, il y a des effets de réalité qui jouent qu'on va gérer les questions écologiques par la technique. Donc, on va dire sur le climat, on fera de la géo-ingénierie, on fera de la capture et séquestration du carbone, on fera une agriculture high-tech, on va développer le nucléaire à toute turbine, on va développer des organismes génétiquement modifiés qui seront capables de développer des semences qui résisteront à des chaleurs très élevées dans des conditions de sécheresse, etc. C'est-à-dire que tout le schéma, tout le raisonnement de ces gens est sur les points pratiques de continuer à développer à fond le numérique, qui est le terme générique pour tout ce que j'ai décrit, le numérique à fond, tout en disant que pour tous les problèmes qui se posera, on trouvera une application technologique qui répondra à tel ou tel souci. Donc, par exemple, si on prend la bataille des faucheurs volontaires et celle contre les OGM, elle reste absolument essentielle. Ce n'est pas seulement contre les OGM, parfois ça devient un petit peu technique et compliqué à comprendre quand on n'est pas familier, les mutagenesses par rapport à la transgenèse, etc., les nouvelles méthodes de décodage du génome, de manipulation, etc. Il y a un enjeu fondamental derrière, c'est que derrière les OGM ou les nouveaux OGM, c'est d'imposer un mode de gestion des futures sécheresses, des problèmes agricoles qui vont se poser, non pas en changeant le système agro-industriel, en redécouvrant une agriculture paysanne pleine de savoir-faire, d'application dans le respect de l'écologie et des écosystèmes, mais d'appliquer des techniques agro-industrielles nouvelles qui permettront de maintenir en quelque sorte le système. Alors, il y a un aspect important, on va l'appeler la politique de ça. Je vous ai dit qu'un système de domination ne pouvait pas survivre s'il n'avait pas une vision du monde. Il ne suffit pas d'avoir la police, d'avoir toutes les institutions, d'avoir la justice, d'avoir les médias à votre service. il faut quand même avoir une vision du monde qui convainque un certain nombre de gens. Pour prendre un exemple dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans les pays occidentaux, le capitalisme qu'à l'époque on appelait beaucoup moins le capitalisme, enfin je ne sais pas très bien à vrai dire, mais en tout cas le système d'économie de marché, l'économie libre se développait mais en s'appuyant sur l'idée qu'on sortait d'une période terrible, qu'on allait faire à une société beaucoup plus juste qui était en développement. Voilà, il y avait une vision heureuse qui pendant 30 ans a quand même animé la société ou une large partie de la société et qui par contraste avec l'Union soviétique dont on voyait de plus en plus clairement les mots et la façon dictatoriale ou attentatoire aux libertés qui lui permettait de continuer, projetait quand même un avenir, une vision du monde qui pouvait convaincre et qui a convaincu une large partie de la société. Là, on est maintenant à un moment totalement différent. C'est-à-dire que, et ce n'est pas seulement la société française ou les sociétés européennes mais c'est quelque chose qui se voit à l'échelle mondiale, c'est qu'il devient de plus en plus clair qu'il n'y a pas besoin de lire Harari pour comprendre que les dominants ne veulent pas le bien général de l'humanité et que ce n'est pas leur projet. Il est clair aussi que les inégalités je les ai mentionnées au passage mais c'est extrêmement bien documenté la montée générale des inégalités et le maintien d'une inégalité à l'échelle mondiale qui reste extrêmement importante il ne faut jamais l'oublier ne se fait pas à l'avantage de tous et de toutes que surtout en parallèle l'aggravation évidente du changement climatique et des effets de la destruction de la biodiversité se traduit par des conditions de plus en plus terribles et difficiles pour les gens voir par exemple les récentes inondations au Pakistan si vous avez suivi ça c'est quand même quelque chose qui est d'une importance extrêmement importante très grande pardon pour ne citer que cet exemple et donc en fait les peuples n'adhèrent plus au système ou de moins en moins et les révoltes se sont multipliées on l'a un peu oublié j'avais une conversation quand on a déjeuné tout à l'heure ou je sais plus là ça y est il fait moins froid donc la chaleur de votre écoute me permet d'enlever le blouson un donc il y a plus grand monde à l'échelle mondiale ou dans nos sociétés qui adhère à la vision du monde qui devient à peu près claire la numérisation généralisée deux en fait les révoltes se multiplient après 2008 2009 après cette crise financière il y a eu un vent de rébellion qui s'est répandu à travers le monde entier il y a eu le printemps arabe dont on se souvient mais il y avait eu aussi énormément de luttes de plus que des révoltes qui s'étaient développées au Chili au Québec dans plein d'autres pays au point que des chercheurs font le bilan de manière systématique et méthodique de toutes les révoltes et disent bah depuis 2011 on a eu une augmentation de la conflictualité dans tous les pays particulièrement d'ailleurs en Europe et ça comme continuait à se développer rappelez-vous les gilets jaunes en 2018-2019 le Chili en 2019 Hong Kong Algérie le mouvement Irak la Biélorussie etc en fait il y a eu énormément de lieux dans le monde qui se dressaient contre leurs dirigeants de manière sans doute désordonnée avec à chaque fois des enjeux différents mais globalement il y avait un refus généralisé et donc comment trouver les mots la crise du Covid est venue c'était une opportunité comme dit Barbara Stiegler c'est à dire que la crise du Covid la pandémie est venue comme en 2001 rappelez-vous l'attentat du 11 septembre et la peur du terrorisme le phénomène réel du terrorisme avait quand même mis un terme au mouvement intermondialiste qui commençait à remettre en question sérieusement le capitalisme de l'époque de la même manière le Covid indépendamment de ces causes dont on a parlé tout à l'heure a été un moyen parce qu'on a tous été sidérés évidemment par la gravité de cette pandémie a mis un couvercle sur toutes ces rébellions qui dans plein de pays du monde commençaient à se faire mais l'essentiel c'est de voir qu'il y a une conflictualité qui augmente c'est un phénomène historique et que face à ça le capitalisme est de plus en plus violent on peut parler d'un capitalisme policier alors Dominique a rappelé le rôle de la presse indépendante tout à l'heure au passage du petit portrait mais comme vous le savez la majorité des grands médias appartiennent à des milliardaires ça ne suffit pas le système politique est aux mains là aussi de l'oligarchie je n'y reviens pas mais ça ne suffit pas il faut encore développer les moyens de répression que soit par la police que soit par des lois de sécurité qui ne cessent de s'empiler les uns sur les autres par la répression judiciaire un phénomène qui est tout à fait important c'est une fois que le policier vous a matraqué vous a éborgné vous a fait passer dix heures en garde à vue vous allez aller devant le juge qui va lui dire rébellion à l'ordre public et trois mois de prison je caricature à peine c'est ce qui s'est passé pour des centaines de gilets jaunes et puis aussi remplir les prisons dans le programme présidentiel par exemple de monsieur Macron il y a toujours un programme de construction de je ne sais plus combien de places de prison vous savez peut-être aussi qu'aux Etats-Unis il y a un nombre de prisonniers qui est deux millions de prisonniers c'est-à-dire le pays au monde qui continue à avoir le plus de prisonniers donc voilà on est dans cette situation où si je dois résumer le capitalisme c'est reforger une vision du monde un paradigme une raison d'être en quelque sorte au-delà du simple fait d'accumuler de l'argent qui est son principe essentiel cette vision du monde ne vise pas à satisfaire le bien-être général mais à aller vers une situation particulière extraordinaire pour un petit nombre de gens les autres étant laissés dans la mouise et la technique et l'avenir de l'humanité est celle qui doit censer régler tous les problèmes le refus des populations conduisant à une radicalisation non pas de nous une radicalisation des capitalistes eux-mêmes par les différents moyens de répression qu'ils ont mis au point alors voilà avant qu'on fasse un jeu de un jeu je sais pas si c'est très ludique mais simplement qu'on discute ensemble en question-réponse il y a généralement une question que vous pouvez avoir si vous m'avez suivi jusque là c'est que faire alors je vais tout de suite vous dire j'ai pas la solution magique d'abord parce que je pense que c'est l'intelligence collective et le terrain lui-même qui le trouve peu à peu mais j'irais quand même 3-4 points d'abord donc abandonner la candeur là je parle en tant que les écologistes ont souvent été pleins de candeur de bonne conscience il n'y a rien à attendre des dominons ils ne comprennent que les rapports de force ce sont des adversaires on ne veut pas dire qu'il faut prendre le fusil qu'il faut leur couper la tête ou faire je sais pas quoi mais il faut les considérer comme des adversaires les dominants sont aujourd'hui des adversaires deuxième point mais je le redis à nouveau la puissance des révoltes on peut être même tout seul même les faucheurs OGM j'ai l'impression que de temps en temps on parlait tout à l'heure des nouveaux procès qui sont en perspective vous devez vous sentir de temps en temps un peu isolé et vous dire on aimerait bien qu'il y ait plus de jeunes on aimerait bien que les médias parlent plus de nous etc etc mais cette bataille elle est importante parmi tout d'autres et d'ailleurs beaucoup d'entre vous sont pas seulement sur les OGM mais sur d'autres batailles il y a un vent de révolte et de rébellion qui est partout et puis rappelez qu'il y a des victoires moi je rappelle toujours que Dominique a cité Notre-Dame-des-Landes on pourrait citer c'est un peu loin d'ici mais l'autoroute Lyon-Saint-Etienne et puis pour des batailles plus importantes les gaz de schiste et puis quand même les OGM la bataille n'est pas finie mais en France et dans beaucoup de pays européens les faucheurs volontaires et d'autres des paysans des consommateurs des écolos avaient réussi à empêcher que ce soit généralisé alors les capitalistes ils sortent par la fenêtre ou on les sort par la porte ils essayent de rentrer par le soupirail mais pour l'instant malgré tout en Europe en France dans beaucoup de pays les OGM sont une victoire donc s'appuyer sur les victoires en fait et on en remporte pour l'instant assez ponctuellement mais on en remporte pas mal donc il ne faut pas désespérer et puis je dirais avant de pour finir aussi l'enjeu absolument essentiel d'alliance des luttes mais ça je sais que maintenant on sait qu'il ne faut plus opposer le politique ceux qui sont dans la représentation politique par la voie électorale même si elle est largement compliquée et les luttes de terrain qu'il ne faut pas opposer des gens qui se bagarrent pour les sans-papiers d'autres qui se bagarrent contre le nucléaire d'autres qui se bagarrent pour l'agriculture paysanne en quelque sorte que toutes ces luttes doivent se coordonner et trouver un moyen de non pas de converger mais de faire alliance au moment décisif parce qu'en fait elles ont un adversaire commun voilà et bien je laisse un petit peu en suspens avant la discussion s'est exposée Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo